bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de l'armée belge avec les drones comme bien des pays la belgique a acquis progressivement des drones de surveillance aérienne non armée de différents types sans parler de l'épervier de 1976 à 1999 de la guerre froide bruxelles a utilisé entre 1998 et 2000 des drones hunter uav des missions furent diverses opération européenne union force eurofort en bosnie en 2005 et le rd congo en 2006 surveillance antiterrorisme des ports d'anvers depuis brachat en 2016 détection de la pollution maritime des gazages en mer du nord ou repérage de divers trafics illégaux suivi de voitures aux frontières boisées aide à la douane les entraînements avaient lieu à bea au portugal 18 hunter furent acquis avec la capacité opérationnelle initiale ioc en 2004 mais furent cinq perdus 1 au portugal 2 en rdc et 2 à à l'atterrissage le retrait a été annoncé en 2020 avec la dissolution de 80 uavs squadron 120 personnels et il ne devrait pas être revendu l'armée belge reçut également des drones tactiques électro optique et infrarouge de type x 300 intégrator dans un cadre bénézuélien belgique 2 pays bas 3 et luxembourg 2 au profit des terriens et des marins il y eut aussi l'acquisition en 2017 de huit mini drones manuel rq 11 raven et de quatre systèmes de drones rq 20 puma long endurance pour l'opération en irak relevons également le projet de drones mâles médium altitude longue endurance européen pour 2030 le dossier le plus stratégique et le plus politisé fut la décision d'acheter deux systèmes soit quatre drones stratégiques américains mâles mq 9b sky guardian ex-prédateur b non armé mais armable moyennant l'acquisition de nouvelles pièces techniques si décision gouvernementale ultérieure le choix d'acquérir le sky guardian us sélectionné le 25 octobre 2018 la livraison retardée de ces drones à la base de floraine et désormais prévu pour septembre 2024 avec une ioc en 2025 le retard est lié aux logiciels qui doivent répondre à des besoins de certification permettant de voler en sécurité dans l'espace aérien civil le programme d'achat à l'époque relevé de la vision stratégique à l'horizon 2030 du ministre de la défense steven van de putt nealdon faune partie nv1 qui sera revu et amélioré par la ministre actuelle le divine de donder francophone ps avec son plan star le choix américain fut justifié en partie car ce drone est en service chez de nombreux partenaires européens et de l'otan états unis royaume uni italie france espagne c'est aussi la conséquence d'un tropisme très affirmé du ministre nva pour un choix transatlantique comme pour l'achat de 34 looking martin f-35 lighting 2 remplacement des f-16 fighting falcon de la composante air en recueillant aussi un avis favorable des aviateurs belges pour le choix américain le système d'armes appelé remotely piloted aircraft system rp as système d'avions pilotés à distance de 24 mètres d'envergure dispose d'une autonomie de 40 heures et peut voler à une altitude de 13000 mètres ces drones exécuteront principalement des missions de reconnaissance dans le but de fournir au niveau du commandement de la perception nécessaire à la situation tactique ISR afin d'augmenter la sécurité et l'efficacité des actions sur le terrain ces appareils auront également la possibilité d'identifier et de marquer des cibles pour des interventions cinétiques de précisions le coût total a été estimé en 2019 lot de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 à 226 millions 446 1666 euros courant inflation incluse mais hors du budget d'entretien il a été revu en 2020 à 159 478 millions d'euros dès lors que l'achat aurait été fait en commun avec les britanniques et que l'acquisition s'est faite d'état à état fms vers des pays alliés obéissant aux mêmes objectifs sécuritaires permettant une réduction des coûts des sous-traitances sont prévues avec la sapca et les sociétés esteline et newet le groupe thalès belgium et au camp d'honne port retombées estimées en 2018 à 105 millions d'euros et à répartir entre les trois régions b des nouvelles infrastructures sont en voie de réalisation coût 24 millions d'euros avec deux stations de contrôle au sol et des simulateurs sur la base aérienne de florène qui doit également accueillir en premier avant celle de kleinberger voire plus plus loin des chasseurs f-35 une collaboration bilatérale avec les britanniques a été annoncée en août 2020 dans des domaines de l'interopébilité de la formation de la maintenance de la logistique de la colocalisation ou de la mutualisation du partage des informations en vue de soutenir la navigabilité de la certification et de l'accès à l'espace aérien le conseil des ministres du 24 mars 2023 a marqué son accord sur ce partenariat avec ce plan star il est prévu d'acquérir un troisième système soit deux drones supplémentaires et une troisième station sol d'ici 2029 alors il ya des débats idéologiques bien entendu en belgique dès 2018 il ya eu des débats politiques où s'affrontèrent les partis paysages assez habituel en belgique traversé par bien des courants politiques linguistique et philosophique ces débats se poursuivent encore à ce jour les critiques parlementaires initiales concernent le choix final la procédure d'achat le coût estimé l'absence de délai sur la méthodologie la capacité d'armer le drone sachant que l'appareil choisi est armable à la différence d'autres modèles les difficultés possibles de communication entre le drone américain et les appareils français les dommages collatéraux des propositions de résolution furent déposés en juin 2018 et juin 2021 visant à distinguer les robots autonomes armés des drones armés avec lors des débats parlementaires la confusion voulue ou involontaire entre robots système d'armes idées létales autonomes sala et drones pilotés armés l'usage de l'expression robot tueur par certains députés ajouta une dimension fortement émotionnelle tout en complexifiant l'analyse autour des drones pilotés dès lors qu'il pourrait être davantage autonome qu'actuellement grâce à l'intelligence artificielle à ces critiques s'ajoutaient à les lobbies pacifistes et anti américains cn apd fred et grippe sur fond de souhait de ne pas voir ces drones armables récemment une proposition de résolution du député libéral flamand open vld jasper pilaine déposé le 26 avril 2023 fut retiré le 26 juin de l'agenda de la commission de la défense nationale au motif de sensibilité politique divergente au sein de la coalition gouvernementale dite de la vivaldi où quatre socialistes et écologistes et sept partis formant la dite coalition étaient opposés à l'armement des drones nous étions face à des divergences gauche droite avec des partis écologistes au devant de la scène et des partis d'opposition en obuscade l'affrontement s'est ainsi poursuivi cette fois entre le ministre belge de la défense ludivine de donder ps et certains députés nationalistes flamand de la nva et les libéraux flamand une véritable saga tout le problème est que l'argumentaire repose souvent sur une vision idéologique du système d'armes en y intégrant quelques raccourcis ou erreurs d'interprétation ce fut déjà le cas avec le débat sur les sous munitions certains plaçant dans le même panier sous munitions de saturation de zones non guidées et sous munitions unitaires guidées anti-chars cela est encore aujourd'hui en parlant de la vision du pilote de drones à travers une machine comme si le pilote de chasse n'était pas lui aussi avec le tir à distance dans une technologie de moindre prise de risque dans les deux cas le pilote de drones peut zoomer pendant la surveillance et après pour constat tout comme pour le pilote de chasse mais pour ce dernier avec moins de facilité vitesse et de résolution plus faible que pour le drone mais que n'a-t-on dit sur les drones des milliers de pages sur les aspects technologiques doctrinaux juridique éthique et politique ont déjà été écrites il faut néanmoins déterminer la part d'idéologie dans le message quand bien même toute cette littérature permet d'accroître les connaissances et d'ouvrir le débat que peut-on dire quelles sont les évidences bonnes à dire à redire clarifions dès avant la notion de robotique le drone armé n'est pas un robot il reste un engin piloté à distance là est déjà toute la différence et elle est majeure premier constat l'homme a toujours souhaité laisser la plus grande distance possible entre lui et son adversaire et ce depuis le propulseur javelot du néolithique aujourd'hui un missile intercontinental à une portée autour de 9000 km frappé sans être inquiété en retour reste l'objectif d'autant plus que si la valeur de l'homme prend le dessus sur les risques les armées occidentales sont dans le moindre mort et les outils militaires actuels sont censés aboutir à des frappes sélectives très réactives et précise le gps le favorisant grandement comme pour les aéronefs les dommages collatéraux existent à cela répond leur intérêt en termes d'autonomie d'endurance de forte réactivité de moindre coût et de réduction des contraintes pour le politique parmi les avantages la question de l'autonomie est plus importante car les drones armés peuvent fonctionner en équipe de quatre en vol en remplacement en retour en maintenance aussi le pilote à distance peut observer longtemps les cibles avant de décider de la frappe ou non à la différence des avions de combat l'actualité des drones de différentes tailles dans le conflit russo ukrainien nous le rappelle régulièrement le drone est bien la résultante de trois processus la technologisation croissante de la guerre la vélocité des systèmes et le pouvoir de l'ingénieur le différentiel dans la prise de risque et la répugnance du corps à corps enfin la coexistence entre guerre de haute intensité et guerre asymétrique il ne peut donc pas y avoir de vision romantique et chevaleresque de la guerre dès l'instant où l'homme a cherché à se préserver la grande guerre était bien loin des doctrines occidentales actuelles son usage est autorisé en droit international humanitaire à la condition qui joue de la proportionnalité qu'ils distinguent civils et militaires et qui n'infligent pas de mots superflus contrairement à la thèse partiale et partielle du philosophe grégoire chamayou qui devait être le livre de chevet idéologique de certains politiques belges les drones ont réalisé beaucoup moins de frappes que les avions de chasse en serbie en irak et la surface de l'étalité d'un hellfire tiré d'un drone est beaucoup moins élevé que pour une bombe classique gb 12 et d'un missile de croisière en outre l'augmentation sur la dépendance de l'humain à travers les capteurs de la machine christophe lacroix du ps en novembre 2021 ne tient pas dès lors que tous les outils aériens maritimes et terrestres contemporains en sont dotés pour des raisons de survie et de ciblage à distance et un drone non armé devra donner le renseignement à d'autres systèmes d'armes qui sont alors engagés en frappe air sol timing allongé par ailleurs le drone ne disqualifie pas l'humain face à la machine car son pilotage de surveillance s'organise sur plusieurs heures zoom censeur écoute et donc il ne s'agit pas malgré la légende des commentateurs d'une frénésie de jeu vidéo il est également faux de constater et de considérer que les drones favorisent l'autonomisation accrue du pouvoir militaire car le pilote dépend des autorités politiques pour l'ordre de tir sur certaines cibles définies le drone à repolitiser davantage la guerre outre le fait que par rapport aux pilotes les procédures imposent un collectif pluridimensionnel et au final décisionnel la belgique devrait se trouver devant le même cas de figure que la france qui dans un premier temps refusa d'armer ses rippers il savèrent rapidement que l'armement des avions rafales et des hélicoptères tigres missiles à gm 114 air fire et bombe gbu 12 et 49 étaient les mêmes que ceux prévus pour les drones précisons que les pays bas ont décidé d'armer les leurs avec les mêmes munitions que pour les f35 les britanniques et les italiens ont fait d'eux mêmes de plus si la belgique acquiert un jour le système de combat aérien du futur scaf porté par la france l'allemagne et l'espagne celui ci est conçu comme un ensemble de systèmes d'armes aériens interconnectés c'est à dire un avion de combat de 6e génération opérant en symbiose avec des drones pilotés à distance armés ou non aussi le refus de certains partis politiques belges à l'armement du drone ne peut être que temporaire si la rigueur analytique et le principe de réalité singulièrement aujourd'hui dépasse les réflexions idéologiques et arbitraires déjà un processus d'information venant de l'état-major sur leur demande du cabinet du ministre de la défense au sujet des aspects éthiques est en cours en cette fin d'année 2023 pour préciser et pondérer les préjugés sur le système drone armé une décision autour de l'armement pourrait avoir lieu après les élections fédérales de printemps 2024 en belgique très certainement à la condition que le gouvernement de coalition soit différent j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean luc jean luc